Il n'est pas surprenant que l'homme puisse avoir des capacités mentales, culturelles et physiques aussi élevées quand on part d'aussi haut, mais de qui, évidemment des chimpanzés, qui possèdent beaucoup de caractéristiques. On le retrouve bien sûr chez l'homme, forcément nous sommes frères. D'après les thèses officielles, l'étude de l'ADN montrerait que les humains et les grands singes tels que les gorilles et les chimpanzés partagent entre 95 et 98% de leur génome. Le patrimoine génétique des chimpanzés serait presque identique avec celui des hommes, ce qui constituerait la preuve parfaite que nous descendons des primates. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi cet argument avancé à maintes reprises par certains médias se révèle être une imposture totale. En effet, si cette idée a trouvé un franc succès auprès des cercles évolutionnistes dans la presse, de nombreux scientifiques démentent ces allégations. Commençons par Paul Verdu, anthropologue au Musée de l'Homme, qui a répondu dans un article Nous possédons des points communs avec le chimpanzé, comme avec d'autres êtres vivants, des cellules toutes composées d'une membrane, d'un noyau, qui ont les mêmes fonctions biologiques, mais ce chiffre de 98% reste à relativiser. Ces ressemblances ne portent en fait que sur nos gènes codins, c'est-à-dire des gènes qui portent sur l'expression directe de protéines qui ne comptent que pour 1,5% de notre ADN. Le reste de notre ADN, dit ADN non codant, a un rôle beaucoup plus complexe. Il peut par exemple réguler l'activité de nos gènes, mais reste pour une majeure partie encore totalement inconnue. Nous n'avons donc en commun que 98% de 1,5% de notre ADN avec le chimpanzé. Alors que l'ADN codant ne représente qu'une petite fraction de l'ensemble de l'ADN, les régions non codantes représentent 98% de l'ADN. Il s'avère que ce sont elles qui forment les caractéristiques distinctives des différences entre les espèces et qui ont des conséquences significatives sur l'expression des gènes, la diversité génétique et les fonctions cellulaires. Selon le bio-informaticien Mathieu Rouard, spécialiste du génome à Bioversity International, les fameux 1,5% de notre ADN que nous avons en commun s'expliquent par le fait qu'il représente, je cite, En d'autres termes, il s'agit de structures communes présentes chez l'ensemble des espèces animales et végétales, rien à voir donc spécifiquement entre humains et chimpanzés. Et même si le génome du chimpanzé est plus proche de nous que celui d'une plante, cela ne veut pas dire pour autant que nous provenons évolutivement des primates, mais plutôt que les mammifères comme le singe sont plus proches de nous qu'ils le sont avec les végétaux. Le professeur Steve Jones, chef du département de génétique, d'évolution et d'environnement à l'University College de Londres, s'est également exprimé avec ironie sur cette question. Nous partagerions 98% de notre ADN avec le chimpanzé. Cela dit, cela vaut le coup de se rappeler que nous partageons aussi 50% de notre ADN avec les bananes, et cela ne signifie pas que nous sommes à moitié des bananes. Il y a donc des limites à ce que la génétique peut nous dire sur ce que cela signifie d'être humain. En réalité, même des gènes que nous appelons identiques ne le sont pas vraiment. Le National Human Genome Research Institute apporte une précision à propos des comparaisons entre les espèces. Ce ne sont pas des gènes identiques, c'est-à-dire qui ont le même code à la lettre près, mais ce sont des gènes qui codent pour une fonction similaire. On ne compare pas la séquence des gènes, mais plutôt les séquences des protéines pour lesquelles ils codent, explique Mathieu Rouard. Stricto Sansu, on ne parle donc pas de gènes identiques, mais plutôt de gènes homologues, c'est-à-dire qui ont une fonction commune. La nuance est de taille. Ainsi, les similitudes génétiques entre nos deux espèces ne permettent pas de prouver que l'homme provient du primate, mais plutôt que nous avons certaines fonctionnalités biologiques similaires, plus précisément des séquences de protéines homologues qui permettent des similitudes fonctionnelles, telles que la vue, la respiration ou la digestion par exemple. A savoir que selon les dynamiques évolutives, les organismes peuvent tout à fait développer des caractéristiques similaires sans forcément descendre l'un de l'autre, simplement pour faire face à des contraintes fonctionnelles très proches. Par exemple, les calamars et les mammifères, tels que les humains, ont développé des yeux avec des structures et des fonctions similaires pour percevoir la lumière et former des images, sans que ces similitudes ne proviennent directement d'un ancêtre commun. Même chose chez les insectes et les chauves-souris par exemple, où ces deux groupes distincts ont évolué indépendamment pour développer la capacité de vol. C'est ce qu'on appelle la convergence évolutive, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes ayant conduit des espèces à adopter indépendamment des traits physiologiques, morphologiques ou comportementaux semblables, sans prédécesseurs directs communs. En d'autres termes, les ressemblances de certaines caractéristiques génétiques entre l'homme et le primate qui ont été observées par les scientifiques n'indiquent pas que nous provenons de ce dernier. D'ailleurs, comme nous l'avons abordé dans trois vidéos différentes, les données biologiques, morphologiques et paléanthropologiques contredisent cette thèse. Les données présentées dans ces articles ont donc été volontairement falsifiées et transformées à des fins de propagande. L'idée que l'homme partage 98% de son ADN avec les grands singes est complètement infondée, et cela vaut aussi pour les différentes races. Un européen ne partage pas 98% de son ADN avec un africain ou un asiatique, car les similitudes génétiques entre les individus, qu'ils soient d'origine européenne ou africaine, se trouvent principalement dans l'ADN codant, qui ne compte que pour 1,5% de l'ADN total. Les génomes du chimpanzé et de l'homme représentent environ 150 millions de différences de nucléotides. Cette différence génomique substantielle implique, selon la thèse de l'évolution, de nombreuses nouvelles sous-chaînes dans le génome humain. Pour une meilleure compréhension, disons que les informations contenues dans les cellules vivantes, y compris les informations génétiques, sont généralement codées sous forme de chaînes de nucléotides. Ces chaînes de nucléotides sont essentielles pour la transmission et l'expression de l'information biologique. La question de savoir comment de telles chaînes de nucléotides porteuses d'informations apparaissent et s'établissent est d'une grande importance dans le domaine de la biologie évolutive. En 2015, une équipe de plusieurs scientifiques a tenté d'évaluer le temps nécessaire pour générer évolutivement une seule nouvelle sous-chaîne d'ADN de longueur minimale, c'est-à-dire entre 2 et 8 nucléotides, au sein d'une population de minidées. Pour faire ça, ils ont utilisé des simulations pour comprendre quel type de chaînes de nucléotides pourraient être établies de manière réaliste via le processus de mutation et de sélection, et ont examiné l'effet du taux de mutation, de la longueur de la chaîne, de la forme physique et de la taille de la population sur différents temps d'attente. Sauf que les résultats de cette étude ont montré que même avec des paramètres généreux tels que des taux de mutation élevés, des avantages de forme physique importants et des populations nombreuses, il faut un temps d'attente beaucoup trop long pour établir des chaînes spécifiques de nucléotides. L'établissement d'une chaîne de seulement deux mutations codépendantes spécifiques a tendance à être extrêmement problématique, nécessitant un temps d'attente moyen d'au moins 84 millions d'années. Pour les chaînes de nucléotides de longueur modérée, 8 ou plus, les temps d'attente dépasseront généralement l'âge estimé de l'univers, même en utilisant des paramètres très favorables. Ces résultats posent un sérieux problème à la théorie de l'évolution qui postule que la divergence évolutive significative entre les humains et les grands singes actuels tels que les chimpanzés s'est déroulée il y a environ 2 à 3 millions d'années. Cela voudrait dire, et l'étude le souligne, que la durée nécessaire théorique pour voir apparaître à peine deux mutations chez une population de primates évoluant vers l'homme est en fait dix fois plus longue que l'intégralité de l'histoire évolutive du singe à l'homme. Plus loin, l'étude explique que je cite, « Lorsqu'il y avait jusqu'à 6 nucléotides dans la chaîne, le temps d'attente moyen, 4,24 milliards d'années, approchait l'âge estimé de la Terre. Lorsqu'il y avait 8 nucléotides dans la chaîne, le temps d'attente moyen, 18,5 milliards d'années, dépassait l'âge estimé de l'univers. » Ainsi en prenant en compte le fait que le génome humain et le génome du primate comptent environ 3 milliards de paires de nucléotides chacun, combien d'univers aurait-il fallu pour voir évoluer une population de primates en homme ? Cela démontre que les données prouvent l'impossibilité du concept de la macro-évolution, c'est-à-dire la croyance qu'une espèce de primate puisse devenir une espèce humaine. D'ailleurs, ils iront même l'admettre. Il y a donc peu de débats sur le fait que le temps d'attente peut être un problème sérieux et peut être un facteur limitant de la macro-évolution. Mais cela prouve aussi que la chronologie évolutive, qui a été basée avec des hypothèses par la paléanthropologie, est totalement infondée. La génétique nous renseigne sur des informations que nous ne connaissions pas auparavant et qui nous dévoilent au grand jour la réalité des faits. Finalement, les données génétiques contredisent plus d'un siècle et demi de théories darwiniennes. On explique ce profond malaise par le fait que Darwin et ses héritiers n'avaient pas encore connaissance de la génétique. Mais encore aujourd'hui d'ailleurs, ce problème persiste. Même si des ponts sont faits, la paléanthropologie continue de chercher des ossements ancestraux hypothétiques dans les sols, indépendamment de savoir si biologiquement parlant l'évolution est faisable. L'étude explique que, je cite, « Pratiquement tous les articles postérieurs aux travaux de Baye et SNOC ont confirmé que les temps d'attente peuvent être prohibitifs, selon les circonstances exactes. Pourtant, même ces articles montrent que l'établissement de seulement deux mutations codépendantes spécifiques au sein d'une population dominidée de 10 000 peut nécessiter des temps d'attente qui dépassent 100 millions d'années. Il y a donc peu de débats sur le fait que le temps d'attente peut être un problème sérieux et peut être un facteur limitant de la macroévolution. L'établissement de nouvelles chaînes de nucléotides bénéfiques nécessite généralement l'établissement de plusieurs mutations dans un gène préexistant. Étant donné que les mutations bénéfiques sont rares et que les mutations bénéfiques à fort impact sont extrêmement rares, attendre que la bonne mutation se produise peut prendre un temps considérable. Ainsi, la génération et la fixation de multiples mutations spécifiques nécessaires pour créer une nouvelle fonction biologique peuvent nécessiter des temps d'attente démesurément longs qui contredisent totalement les dynamiques évolutives en vigueur. Les découvertes récentes d'une autre étude ont remis en question l'idée préconçue selon laquelle les différences entre l'homme et le primate étaient minimes. De nouvelles recherches génomiques ont révélé des différences significatives et jusque-là en soupçonnées. Les analyses comparatives du génome humain et du génome du chimpanzé ont révélé que les régions génétiques qui subissent une évolution sont en réalité beaucoup plus étendues que prévues. Ces régions sont responsables de différences clés dans la biologie et le développement entre les deux espèces. Par exemple, certaines de ces variations génétiques peuvent influencer la structure et la fonction du cerveau, les fonctions immunitaires ainsi que d'autres très phénotypiques. Ces différences génétiques entre l'homme et le chimpanzé ne se limitent pas seulement à des variations dans les séquences d'ADN, mais impliquent également que l'expression des gènes diffère. En effet, l'étude a montré que l'expression génique peut différer considérablement entre les deux espèces, ce qui peut avoir un impact sur la formation et le fonctionnement des tissus et des organes. Une autre découverte intéressante est que les gènes impliqués dans les processus cruciaux de l'homme tels que le développement du cerveau et le système nerveux sont uniques à lui. Tandis que les chimpanzés, par exemple, présentent des traits physiques et comportementaux uniques qui sont essentiels à sa survie et à son adaptation dans la nature. En conclusion, les différences génétiques entre l'homme et le chimpanzé ont été largement sous-estimées. Les nouvelles études génomiques ont révélé des variations significatives dans les régions génétiques et l'expression des gènes qui différencient les deux espèces. Ces découvertes ont des implications profondes pour notre compréhension du monde et soulignent l'importance de considérer ces différences pour mieux comprendre les caractéristiques uniques de l'homme. Ces études génétiques prouvent que le modèle évolutionniste en vigueur n'est pas fiable et présentent de grandes erreurs d'interprétation. Encore une fois, des ponts sont jetés artificiellement entre nos deux espèces. Le projecteur est figé sur les points communs en ne tenant pas compte de l'ensemble de nos différences et cela dans le but de propager l'idée que l'homme est un animal comme un autre qui descendrait du primate et que le chimpanzé en est le cousin le plus proche. Cette vision relativement récente de notre identité n'émane pas par hasard. Elle est promue par des organismes mondiaux et elle correspond à un agenda politique visant à défaire l'homme de ses particularités afin de le confondre avec des espèces qui lui sont inférieures. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501